et salut à toutes et à tous troisième épisode de la série de à elle en urson brief dernier épisode était un petit peu calme on se remet de nos émotions de ces deux grosses guerres qu'on a fait on essaye d'attaquer la merci mais je n'ai pas eu la chance d'avoir la revendication que je voulais au premier coup du coup on va attendre encore deux ans pour pouvoir l'avoir se faire un peu plus de sous essayer d'avoir un nouvel héritier aussi ça serait bien parce que lui n'est pas ouf on peut le dire des stats un peu médiocre plus que médiocre le zéro en intrigue j'ai pas du tout envie j'ai assez pour le déshérité si on veut pour l'emprisonner aussi s'il faut on verra ok donc on a un nouvel atout déjà on va prendre aux deux tables on retourne sur tortionnaire c'est quand même bientôt avoir un peu plus de levée une fois que ça s'est terminé minage incertain après y avoir réfléchi pendant des jours je suis maintenant persuadé qu'il n'y a aucun moyen pour le ya il va de prouver de manière concluante sa paternité concernant son fils et héritier sigfrob là où il ya un manque de preuves des preuves peut-être apporté et il est temps pour moi de récréer l'histoire de l'origine de ses propres en fils héritier toi c'est pas toi l'héritier ni jambi c'est pas la frais ok j'aurai le rôle principal à faire passer soit pour votre bâtard au naissant point d'expérience de mode devient intrigue c'est pas mal chef qu'est-il après un bon père encore lui et qu'est-il un an on peut jouer avec toi à la 75 0 nommé j'hésite entre les deux mais j'ai bien envie de le faire passer pour mon propre fils c'est un défi en intrigue c'est ça ouais donc on va augmenter nos chances votre demande pas mes chances ah mais moi c'est moi qui perd je crois que c'était lui qui perdait mais 75 euros nommé ça va pas grave ça vaut le coup de tenter passer son fils pour mon bâtard les rendez-vous les voyages les possibilités de rencontres secrètes tout est là et avec ces rumeurs que j'ai semé même le yard aïva à des doutes sur l'identité du père de six prop mais qu'une question du temps avant que quelqu'un ne tire la conclusion que c'est probablement moi alors on révèle secret de lignage la grande cheffesse est ce qu'on révèle maintenant ou non allez on révèle on va foutre le zbol chez lui un petit peu n'oublie pas de remettre ça ici les tâches contestées et toujours de sa maison je pouvais le faire passer pour mon fils devienne mon bâtard ça serait intéressant on a augmenté l'opinion guerre et gagné tâche terminée contrôle comptable ok t'as passé sur les levées on a à 1400 de levée c'est pas mal toujours pas assez pour affronter la merci en 1 contre 1 et s'il fait avec 69 troupes à mais il est toujours en guerre il n'a plus que 3000 troupes ok peut-être le moment peut-être le monde attaquer n'a pas d'alliance non plus mais bien occupé là bas il a perdu beaucoup de ces soldats spéciaux c'est la moitié maintenant qu'ils sont partis je peux avoir l'aide de green aide se mettrait en supériorité mais on se bat quand même contre des vikings mais après si je récupère ailleurs vic c'est vraiment cool heureusement du destin n'ont pas toujours été à mon avantage je sais que j'ai été maudit le jour où j'ai rencontré le yard ivar aujourd'hui cependant cette malédiction est levée le destin ma souris qui a mené ce fripon abject droit vers sa tombe à chez un peu besoin de m'occuper de toi et bien combien de iso ragnar il reste en vie reste encore bjorn et sigurd voilà ça signé avant quatre ans on va tenter ça on tente une guerre ici je peux même pas récupérer le duché parce que j'ai pas assez il faut être fidèle que je fasse un pèlerinage pèlerinage ça suffit oui je vais faire ça récupère tout le duché on ne pourrait pas que j'ai un autre fils trop vite mais ça nous renforcerait puis ça serait un petit peu moins dangereux par ici on va partir en pèlerinage et on va aller faire ça le vatican ça devrait suffire où j'ai les allem carrément 175 on sent qu'un c'est un petit peu cher en même temps on est à moins simple on va jouer la sécurité à léo à jerusalem quand même sort d'être sûr d'avoir assez par en pèlerinage c'est très bien négatif l'enlèvement toujours bloqué on peut pas faire un assassinat du coup non par contre on pourrait peut-être faire un autre enlèvement histoire de gagner un petit peu d'argent en plus pourquoi pas ou 80% ou tout en temps les directs dans mes prisons là ça fera 200 en or plus il les a même plus perd de compagnons chaque semaine qui passe mon groupe s'amoindrit certains sont allés aussi loin qu'ils le pouvaient avant que le besoin de rentrer chez eux ne les rattrape tandis que d'autres ont connu des fins moins heureuses le plus inquiétant est la réduction de ma garde personnelle oh il faut payer pour ça se fait montre à quel point ce voyage peut-être périlleux garde étranger une protection divine la protection divine c'est mieux un truc par niveau de dévotion on n'est pas vraiment dévoué un ou taille délevée par contre 5% à je c'est 35 lui pas on va faire ça plutôt ok on va s'attaquer ailleurs vic maintenant avant la revendication pour la mercier un âge lundi gens à douloureux rad vautour plein de ressentiment ok alors que nous traversons une petite ville je ressens une tension au niveau de l'ourlet de mes vêtements je me retourne et vous un homme mince dépenaillé qui me regarde fixement au grand seigneur je vous en supplie pourriez vous me donner quelques pièces un pauvre mendiant je suis affamé et aucun des habitants ne veut m'aider bien que je sois indifférent à son sort le fait d'être en pèlerinage me rappelle que la compassion pour les moins fortunés est attendue de tous les pieux catholiques on n'a pas 15 en or un va chercher un travail et gagne ta vie n'a qu'à traverser la rue si tu trouveras du travail j'ai pas 15 en or et en plus je sais que cet événement là il le demande en boucle il ya qu'il le demande quatre fois les 15 en or un et normalement on a assez de piété pour pour déclarer la guerre donc on va lui refuser va chercher un travail au seigneur et pitié ma soeur est malade et désespérant besoin de vos soins votre argent pourrait lui sauver la vie s'il vous plaît on se rend très reconnaissant ah oui mais même quand on refuse il leur demande à chaque fois ce qu'on les perches toujours 70 non ça marche pas sur la dévotion ok très bien et on sait que cet événement il s'arrête à deux fois et renage au jérusalem jérusalem aucune autre ville au monde a une histoire aussi comparable à celle de jérusalem en plus des nombreux autres lieux de saint qui s'y trouvent la ville abrite l'église du saint sépultre construite sur les lieux où jésus a été crucifié enterré et ressuscité debout à l'extérieur du monde du temple la main sur le mur des lamentations je me trouve à réfléchir à tout ce qui s'est passé lors de mon voyage dans cette ville de légende à réfléchir à tout ce que tu as fait dans ta vie aussi parce que tu as fait des petites saletés quand même 875 à un même un peu plus que prévu faire indéterminer parfait ah non gwynedd est en guerre entre qui man ok on a toujours le duc de toulouse qui pourrait nous aider même trop pile à mille un peu ric rac toi tu es toujours en guerre tu perds toujours tes soldats spéciaux contre combien de personnes tu te bats d'ailleurs mettant en infériorité à le bas et straskleid qui sont dans le coup je pense que ça peut se tenter un peu se tenter en regardant si on peut pas demander de l'or et au pape aussi mais je pense pas non très immoraux il faudrait bien augmenter l'opinion du pape on peut essayer mais c'est dur d'augmenter l'opinion du pape à chaque fois on va tenter vite fait histoire de dépenser cette fois avant qu'on la perde même ça on a déjà amélioré un petit peu ce que tu as de l'or pour des mercenaires toi un petit peu au faire gaffe mais 1400 peut pas faire durer la guerre longtemps parce qu'on n'a pas d'or attendre un tout petit peu toi tu peux faire ta guerre rapidement ça serait cool déjà on est de retour ça devrait être rapide parce qu'il ya que 300 hommes et toi tu es empêtré dans une guerre que tu ne peux gagner quoi peut-être pouvoir s'en sortir comme ça la reine hélène est enceinte ok un bon garçon mais très souvent lancé une grave nouvelle quelqu'un je suis pas encore qui planifie un assassinat contre moi ah aïe bien ici il n'y a que 5% de chance ça va pourquoi tu attaques 1000 hommes n'a pas levé tout le monde à toi tu veux s riding c'est parti de la merci non c'est parti du revique on n'a pas le temps d'attendre du coup sinon on va se le faire on va le perdre du coup on va faire une guerre sainte directement on va demander à toulouse de nous aider au cas où vous payez un revirement situation en 50 de prestige on les a et on fonce je te rejoins à ma guerre très bien donc on fonce sur york il a directement recruté des mercenaires on va pas payer sur tous pour que ça échoue ça sert à rien guerrerie secrète majean riz doré s'approche de moi un tas de parchemins dans les mains et s'exclame le trouver un vieux croquis d'architecture du château du roi et sont peut-être un peu dépassé mais regardez ceux ci de la progression au moindre recoin moindre recoin c'est mieux pour l'instant nous on assiège on va lancer tous les sièges en même temps voire d'être sûr de pas se les faire voler même si on n'a pas grand monde on va toquer la porte avec quelques quelques levées voilà pendant que lui se bat l'éthyl la boulette et oui mais considéré comme une armée hostile est vrai et en plus on se fait piller oh là là oh là là la catastrophe c'est une fille ok allez bah ok c'est passe pas comme prévu 1 du 3 on a perdu 600 600 troupes parce que j'ai oublié qu'ils allaient être hostile quel bêta les chanceux peuvent se marier oui 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 mariez vous toulouse ça serait bien que tu arrives bientôt et je vais avoir besoin de toi aussi du coup en fait on veut récupérer hier vic après lui merci va récupérer juste s riding c'est pas non plus on aura quand même nord c'est l'ouest ok il s'occupe de ça on va aller faire un petit siège en attendant le compte de toulouse est ici duc de toulouse et encore recruter des mercenaires là où où ils sortent ces deux mille hommes il gagne maintenant ok enlèvement le pot de vin il semble que tout le serviteur de la cour du roi et pas où il va wallon ne soit pas aveuglement loyaux connaît on connaît 50 pièces d'or où c'est trop risqué pourquoi j'ai repassé à 1 on était à 80 50 p où on les a pas au risqué mais hostile à des oula et des pilleurs de partout c'est mauvais ça un mystique de la région insister pour me voir et alors qu'on l'amène devant moi il se met à gémir est-ce du sens sur ses mains les signes les signes sont en votre faveur monseigneur j'ai sorti des intestins d'une poule et le sang m'a montré votre avenir il est glorieux s'exclama-t-il est bon présage mais on peut rien faire comme ces pillages là on est en pleine à pleine bataille non 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 je veux le duché dans son intégralité j'ai terminé promouvoir la culture au qu'il nous reste un comté à convertir ici quitter le complot ah c'est toi qui a quitté le complot maison cornway et c'était peut-être son maître espion nouvel atout en intrigue ok siège réussi prisonnier capturé on va lancer un autre siège à quoi que non c'est mon domaine quand même on intrigue on va prospérer dans le chaos et qui on a capturé ici mais est ce que ça se torture ou est ce que ça se rançonne 30 en or 15 10 mais un peu pauvre 1 quand même on va rançonner tout le monde histoire de gagner 2-3 pieds 7 la reine est de nouveau enceinte reprendre un héritage mais on va attendre au cas où on ait besoin de déshérité mon fils ah cool il est focalisé sur la merci très très bien j'ai perdu le siège de Dunbar mais c'est pas très grave appel à la guerre alors l'homme de mon oriel qui a récupéré 799 ici 732 je crois que c'est peut-être TD ouais c'est une guerre qui devrait se gagner sans trop trop de difficultés je pense une information venue de loin on connaît Vigilance a cru ça me va bien mais que 4% Vigilance a cru pour 50 balles marchand menacé dommage on est à 59% ici hop on va récupérer la capitale on ira peut-être attaquer la merci juste après l'armée de la merci en même temps ça va réduire son armée comme ça on pourra l'attaquer plus facilement ça serait cool on est passé à 5% on a tout perdu ici qui était à 80 15 en or ça va foirer ça va foirer tout ça on tente mais il a échappé au bandit bah oui on l'arrête on l'arrête on va en trouver un autre le papé pas influencé autant être assiégé si tu passes à côté tu veux pas aider franchement pas terrible nouvelle fille rigide ok si j'ai réussi qu'est-ce qu'on fait on va se retrouver en guerre avec la merci dans tous les cas autant renvoyer chez lui son armée si on peut que tu attaques avec tu ne veux pas attaquer avec moi on va d'abord faire le siège alors ça l'on va prendre trop cher on peut attaquer avec le bâtiment défensif ah non il m'a verrouillé la patte dépêche-toi dépêche-toi j'en étais sûr j'ai perdu beaucoup trop trop plein pas plus aucune levée c'est pas bon du tout on va dessiéger ça ça nous permettra sûrement de gagner je vais même dessiéger les deux en même temps si on peut se le permettre 2000 hommes qui nous pillent on doit avoir un problème de contrôle aussi vu qu'on s'est fait piller récemment payer le prix pour la culpabilité du Jarl Sigurd depuis la chute de Dunholm des pans entiers de Dunholm sont laissés sans protection les pires sont déchaînés capturant et réalisant l'insclavage tous les travailleurs qualifiés qu'ils ont pu trouver on peut pas payer maudit soit c'est pire 42, 59 il nous faut un autre siège sinon ça passera pas Winnel est trop occupé en Oriel à 75% ça se joue à un siège je vais me faire récupérer un petit peu d'or c'est pas mal déjà au niveau des complots qui on peut assassiner qui on a oublié toi c'était 79 c'est encore un peu trop tôt est-ce qu'on peut pas enlever quelqu'un on a Sturie par exemple 5% que du 5 Italie peut-être misclic 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 non 5 Neustrie passer sur des duchés peut-être 20% on tente on tente on tente ça le savoir du médecin augmenté on a des agents oula mince super ah naissance des écossais bien que nous partageons les origines communes avec les anglo-saxons nos clans vivant dans les basses terres du nord de la grande bretagne ont commencé à diverger culturellement et linguistiquement à mesure que nous nous adaptions à la vie en terrain montagneux fastidieux à dire cette phrase nombre d'entre nous revendique aujourd'hui une entité culturelle unique que nous pouvons appeler la nôtre quelque chose dont nous pouvons être fiers on passe de anglo-saxon à écossais on reste anglo-saxon je pense qu'on va plutôt rester anglo-saxon ça va mieux dans le plan hop besoin de confidentialité se précipitairement essouffler un autre messager a été retrouvé mort monseigneur sa bourse et la lettre ont été volées c'est la troisième fois cette année un problème qui devient préoccupant et si la correspondance avec mes vassaux est élu par nos ennemis revenir un cryptographe le travail commence immédiatement ou vigilance a cru et on n'a pas les moyens de faire ça on est juste vilain chaque rue j'aurais bien aimé avoir un crabe cryptographe mais non tant pis le soldat mais tu comptes pas mes alliés ou quoi en même temps la fin du siège 20 jours et lui il va arriver dans quatre va avoir une bataille deux chevaliers qui font la différence qu'on peut gagner cette bataille c'est pas vrai faut pas s'occuper de son territoire là plutôt ma femme est enceinte cependant la juge manière étrange je peux m'empêcher de penser qu'elle quelque chose ne va pas c'est vraiment le père comme elle l'affirme on va t'elle trahir notre mariage on va pas s'embêter avec ça on doit être le père j'aurais pas dû déclarer la guerre en même temps que lui ça nous fout un bordel on s'affaiblit mutuellement mais c'est moi qui prends plus cher que lui en fait s'il pourrait se faire détruire la vie de fée ok on a gagné la guerre de Gwynedd on va sûrement venir m'aider maintenant un pot de vin emportant pour l'événement hervé encore tous les mauvais coups mais pour 50 en or non trop risqué qu'on peut y arriver cette fois on a tout qui est bon ma femme est de nouveau absente d'un appartement à la tombée de la nuit elle a été distante ces derniers temps perdue dans ses pensées et rarement vue à la cour est-ce que je ne satisfais pas est-elle simplement occupée ou bien fréquente-t-elle le lit de quelqu'un d'autre on va le surveiller les go allait en taquet à yvar vite fait 2500 devrait gagner des renforts qui arrivent messager à plumes pour 20% tenter ça pourquoi ils cherchent les secrets là interrompt les complots plutôt ah on a gagné mon fils filiforme c'est pas vrai mais la poisse enfin elle me donne un fils et il est filiforme c'est une pénalité mineure c'est pas énormément c'est pas énorme mais par contre c'est congénital joachim pittre morcar stephen jésus thomas et daniel daniel le filiforme en tout cas on a gagné parfait on ne se trouve même pas en guerre contre la merci ah voilà une belle nurse en brille on a retrouvé york donc on peut dormir sur nos deux oreilles maintenant par contre on a un petit peu trop de domaine un petit peu trop de domaine mon domaine personnel est là-haut niveau développement ici on est à 7-7 donc c'est mieux que je lâche cela que je prenne cela j'ai la nurse en brille et york vick pour moi par contre maintenant que j'ai deux enfants on va être splittés il faut en déshérité 1 toi est-ce que t'as eu des enfants ? t'as eu deux filles une fille pas terrible ça c'est 4 de développement ça a 5 ça a 2 ça a 4 ça a 3 et on peut avoir 4 de domaine donc on va regarder Bebembourg york sideumbar donc ça c'est mieux Westriding ok on peut aussi prendre un atout méchanceté absolue gardera redoutabilité par tyrannie 0.5 est-ce que mes voceaux me détestent toujours autant ou ça s'est un petit peu amélioré avec le temps on a toujours ceux qui ont été torturés ça s'arrange doucement là va falloir retrouver des troupes avant de pouvoir attaquer la merci ils sont plus en guerre et mais risquent de m'attaquer moi d'ailleurs qui ont des hérites un filiforme un filiforme ou un mauvais on a le choix il y a un bon combattant elle est pas très elle est nulle part à part un petit peu en martialité en attendant c'est encore ses moyens c'est très moyen catholique anglo-saxon pareil ici on sait pas s'il va survivre un filiforme des fois ça survit pas très longtemps Daniel Halson Dan Holm j'ai envie de récupérer aussi ça toujours question on a une faction paysanne aussi là on a un petit peu de temps avant d'accorder là j'ai encore rejoint le complot pour enlever le roi Charles l'autre il est toujours bloqué il y a 56 ans c'est pas pour tout de suite qu'il décède peut-être essaie de redémarrer le jeu entre les deux pour le prochain épisode et le prochain peut-être que ça va débloquer la situation mais je ne pense pas quand c'est bloqué c'est bloqué jusqu'à la mort et il nous faudrait plus d'or beaucoup plus d'or ok on va s'arrêter là pour cet épisode si vous l'avez aimé comme d'habitude petit pouce bleu petit commentaire pour aider au référencement et ça fait aussi plaisir à moi même pas qu'à Youtube vous pouvez aussi faire des dons sur Utipi et Utip si vous en avez l'envie et les moyens moi je vous dis à demain pour la suite des aventures du petit roi L qui n'est que duc en fait enfin non petit royaume et qui est toujours en vie d'ailleurs à 55 ans et puis moi je vous dis à demain allez ciao